L'affaire Markovic, cela ne vous dit rien ? Tout commence le 1er octobre 1968 avec la découverte d'un corps dans une décharge des Yvelines. Ce cadavre, exécuté d'une balle dans la tête, c'est celui de Stéphane Markovic, l'homme à tout faire, chauffeur, garde du corps, coursier, de la star du cinéma, Alain Delon. À l'origine, c'est un documentaire qu'il a réalisé et qui m'avait fasciné. Je me suis dit, j'ai dit, il faut vraiment qu'on le fasse en BD, c'est vraiment super chouette. Voici donc l'histoire de la plus grosse boule puante de la Vème République. Une histoire à suspense avec barbouze, agents secrets, criminels, stars de cinéma. Un vrai complot politique sur fond de mésentente entre De Gaulle et Pompidou. Au milieu de cette mare aux crocodiles, un journaliste tente de faire son travail. Il veut faire toute la lumière. Mais ne risque-t-il pas de se faire manipuler et de contribuer, malgré lui, à la calomnie ? À aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tué Markovic. Et Jean-Yves évoque une thèse qui lui est propre. Il y a un vrai parti pris d'auteurs et d'historiens à la fin. C'est-à-dire qu'il donne une explication à ce qui reste un des grands mystères des scandales de la Vème République.